C'est maintenant... Elle existe ! J'avais raison ! La durée c'est 2h27, le thème c'est fantastique, action, aventure et c'est un film de Paul Feige avec Sophia Anne Caruso, Sophia Willy et Kerry Washington, le titre original The School for Good and Evil. Et c'était numéro 1 des films sur Netflix aujourd'hui. Donc l'histoire, Sophie et Agatha sont meilleures amies. Elles sont destinées à intégrer l'école du bien pour la première avec Cendrillon et Blanche-Neige et l'école du mal pour la seconde. Cependant, à la suite d'un sort, leur destinée respective va basculer et leur amitié sera mise à rude épreuve. Et voilà mes amis, donc l'école du bien et du mal, c'est un excellent film mes amis que j'ai eu le plaisir de voir hier sur Netflix et que je vous invite à voir. Je valide évidemment, je valide ce film parce qu'il y a de la magie, il y a de l'action, il y a du suspense, c'est amusant aussi. Donc en fait, il y a tout ce qu'il faut mes amis, ils ont mis dans ce film en fait tous les ingrédients pour faire un super film, pour passer du bon temps mes amis. Donc l'école du bien et du mal, franchement si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. En plus il y a une super musique, j'ai découvert d'ailleurs une artiste, une chanteuse grâce à ce film, voilà. Donc excellent film, excellente musique, les acteurs sont très bons évidemment, donc tout est très bien, l'école du bien et du mal, franchement allez-y mes amis, c'est de la bombe. Et ça sera tout pour cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao, ciao, bye bye. L'école du bien forme les héros, et l'école du mal, les méchants.